On connaît les 30 nommés du ballon d'or, il faudra attendre un petit peu patienter, il y a quand même quelques scandales les amis, on va voir ça. Salut à tous et fouteux de même famille, c'est Thomas, vidéo réaction évidemment, j'ai besoin d'un maximum de commentaires sur ce que vous pensez des nommés avec quand même des grands absents. J'ai pris pas mal de sites qui a déjà gueulé sur certains absents, ceux qui sont plus là les dernières évidemment, ceux qui sont pas là tout court, il y a quand même des surprises de ouf les amis. Allez, on va passer évidemment sur l'autre écran avec ici, donc Sadio Mane, ça il n'y a pas de contestation évidemment, Sergio Aguero non plus, Francky De Jong, Hugo Lloris, Douzan Tadic, on va revenir justement sur un autre joueur du côté de l'Ajax Amsterdam. Ter Stegen, Alexander Arnold, Van de Beek, Aubameyang, Kylian Mbappé, Ronaldo, Alison Baker, Mathis Delirte, Benzema, Wijnaldum, Eumingsson, Firmino, Bernardo Silva, Lewandowski, Van Dijk, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Jao Felix. Surprise de ouf quand même, franchement, il est aussi dans les trophées Coppa, mais bon, Marquinhos aussi surprise un petit peu, Eden Hazard, Mohamed Salah et Ariam Sterling. Donc les amis, je vous laisse ça un petit peu, dites-moi globalement ce qui vous choque dans ce classement et on va passer justement au grand absent. Parce que franchement, il y a quand même des joueurs qui ont fait une saison à moitié énorme, on va y en a là-dessus, qui pour moi aura mérité d'être à la place de joueurs, par exemple. En tout cas, voilà les 30 noms, bon, voilà, il n'y a pas non plus un grand grand scandale les amis. Alors on passe ça évidemment avec, donc Mané est là, c'est un des favoris pour le ballon d'or, tout comme Léo Messi évidemment. Évidemment, Cristiano Ronaldo, voilà, il a fait une saison moins bonne que les autres, évidemment, il n'est plus à 50 buts, mais il a chanté de club à la Juve, il a quand même marqué sa trentaine de buts, évidemment. On a qui remettent ça en cause, mais c'est quand même un joueur exceptionnel, mais je pense qu'il n'aura pas le ballon d'or cette année. Les grosses surprises dans cette liste, tes amis, évidemment, c'est Jao Felix, c'est clair. 19 ans, on en parlait avec Alex De Castro justement pendant le live, c'est un talent certes énorme, mais de là de se retrouver vraiment dans le classement du ballon d'or, il n'aura pas évidemment. Ça fait quand même un petit peu tôt, donc sachant que je pense que ça va être lui qui va avoir le trophée Copa, le meilleur talent, voilà. Donc pour lui, c'est ça. Marquinhos, évidemment aussi, autre surprise. Je ne voyais pas le défenseur de Paris à ce niveau-là, il est très très fort, mais voilà, il est là. Donc il prend la place peut-être de quelqu'un d'autre. J'adore ce joueur, évidemment, mais Marquinhos est donc nommé dans les 30 meilleurs joueurs du monde, les amis. Les grands absents pour moi, il y en a trois en gros. Il y a quand même Modric qui, lui, passe d'un ballon d'or en 2018 à ne plus être dans la liste. Bon, c'est clair que le Real Madrid n'a pas fait non plus une saison exceptionnelle, les amis, mais bon, voilà, de passer du sacre suprême avec le trophée The Best en plus à ne plus être là du tout, ça fait quand même un petit peu mal aux coquillères, les amis. Franchement, c'est un petit peu bizarre. N'Golo Kanté, il y en a qui vont dire, oui, il n'a pas fait une saison énorme, Thomas, mais c'est quand même un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, les amis. Il est quand même monstrueux, N'Golo Kanté. Donc, il n'est pas là. Je vais vous montrer d'autres absents qui auraient peut-être être dus dans les 30 aussi, mais je trouve quand même que Chelsea a gagné l'Europa League. On va voir d'autres joueurs. Eden Hazard, par exemple, est là. Il y en a qui crient au scandale parce que Eden Hazard est là. Comme il avait été élu meilleur joueur de l'Europa League, ça aurait pu être aussi Olivier Giroud qui était le meilleur buteur de l'Europa League. Évidemment, on ne va plus revenir dans le débat, les amis. Si, justement, dans le débat, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour moi, le grand absent, les amis, évidemment, c'est Hakim Ziyech. Pourquoi ? Alors, pourquoi Van de Beek, Tadic et pourquoi pas Hakim Ziyech ? C'est ça que je me pose la question, franchement. Parce que l'artisan de cette superbe saison en Champions League, d'ailleurs, ils sont en train de recommencer à faire une grosse saison en Champions League. Peut-être la méconnaissance un peu de l'Eredivisie, je ne sais pas, avec l'Ajax. Mais là, t'as Tadic, t'as Van de Beek, t'as Delirt, évidemment, qui a fait le voyage jusqu'à la Juve. Mais il n'y a pas Hakim Ziyech, quoi. Pour moi, c'est un petit peu le scandale, quand même. Hakim Ziyech aurait dû mériter d'être là, parce que c'est un joueur tellement talentueux. C'est un joueur qui a porté son équipe jusqu'en demi-finale, qui a marqué des buts extrêmement importants, qui était un des cadres et le meilleur de jeu de cette équipe-là. Et il n'apparaît pas. Donc, un petit peu bizarre, les amis, pour moi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Les autres, grand absent du Ballon d'Or 2019, d'après plusieurs sites. Donc, on a recoupé un petit peu mon avis et vos avis, je pense, dans le chat. Luka Modric, évidemment, c'est un petit peu violent, je trouve, de le mettre en haut et du coup, le claquer directement au sol. Harry Kane, un des meilleurs buteurs aussi, quand même, un des top 10 buteurs de la planète. Lucas Moura, qui a fait une grosse saison et qui a aussi été un grand artisan de la saison de Tottenham aussi en Champions League. Et ouais, carrément, des buts importants, on s'en souvient. Philippe Coutinho, aussi. Là, je suis un petit peu moins d'accord, quand même. C'est vrai qu'il a été un petit peu en demi-tente du côté du Barça. Il est beaucoup mieux du côté du Bayern. Joel Matip aussi, c'est vrai. Mais là, dans ces cas, tu mets tout l'équipe de Liverpool. Il y en a plein. Il y a 7 joueurs, évidemment. Olivier Giroud, c'est vrai qu'il est légitime d'être là, les amis. Parce qu'évidemment, c'est le meilleur buteur de l'Europa League. Ils ont gagné l'Europa League. Ils ne jouent pas en club, c'est clair. Bon, à voir, meilleur buteur de l'équipe de France. Bon, à voir aussi. Andrew Robertson, pareil. Tu as son pendant, Alexander Aranod, qui est là. Et tu n'as pas Robertson. Voilà. D'où ma question sur Marquinhos. Mais voilà. En tout cas, ma grosse interrogation, quand même, c'est qu'il n'y a pas l'ami Hakim Ziyech. Et ça, vraiment, ça, ça me dérange un petit peu par rapport à Tadij, Van Debeck. Voilà. Dans les commentaires, les amis, bon voir d'à la barre des likes, évidemment, sur le vidéo. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, chat. Et vos commentaires. C'est une vidéo de réaction, évidemment, des 30. Nominés et des absents du Ballon d'Or 2019, les amis. Salut, 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 salut. Et salut. C'est quand même bizarre, quand même. Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu de politique ? Eh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada